Famille, c'est un élément d'effort spécial du côté de Dakar. Les bandits du CNRD, ils sont en train de tout faire pour extrader le monsieur. Même les médias du Sénégal en parlent. Un Guinéen membre d'effort spécial de ce pays a été arrêté à Dakar par le bureau d'Intelpool. Il risque d'être extradé dans son pays d'origine, la Guinée qu'on a créé. Son nom, c'est Daouda Bangoura, un des éléments d'effort spécial guinéen. Bangoura a été arrêté par le bureau dakarois d'Intelpool à la demande de la Guinée, c'est-à-dire les poutchistes eux-mêmes. Selon Libération, qui donne l'information, ce dernier est en ce moment placé en garde à vue au commissariat de Dakar Plateau. Une possible extradiction de Bangoura vers la Guinée inquiète sa famille, qui a commis un pool d'avocats. Il s'agit de Maître Ali Ousso, Maître Ali Khan et Siré Kledor Li. Ces derniers devront tout faire pour empêcher que la mise en cause ne soit pas extradée. Vous voyez que beaucoup d'éléments d'effort spécial en danger commencent à fuir. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de soldats aujourd'hui qui ont fui le pays. C'est-à-dire que c'est mieux d'aller pousser, comme les Ivoiriens aiment dire, les pousses-pousses là. C'est mieux d'aller faire ça en Côte d'Ivoire que de rester aujourd'hui au sein des forces spéciales ou même au sein de l'armée. C'est-à-dire que vous êtes couchés tranquillement. Vous ne vous reprochez de rien. Les voyous, les escadrons de la mort de Mamadi, ils peuvent venir vous réveiller et votre famille n'aura plus de nouvelles sur vous. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Un élément d'effort spécial qui a fui la Guinée, qui allait se cacher au Sénégal. Maintenant, Mamadi, je vous ai dit, ils ont envoyé beaucoup d'éléments, les services de renseignement. C'est pourquoi je disais, à un moment donné, aux gens de faire beaucoup attention du côté du Sénégal. Parce que Mamadi, tant qu'ils n'aimaient pas mais sur tous ces gens-là, il ne sera pas à l'aise. Tant que Doumbouya n'aimaient pas mais sur tous ces éléments qui ont fui, parce qu'il y a beaucoup de secrets. Ils ont peur que ces gens-là ne dévoilent ces secrets. Les tortues, les assassinats. Comment ils éliminent les gens ? Les enfants sont là, ils ne font que trembler. Ils n'ont jamais pensé que non. Que ces choses horribles pouvaient se passer au sein de l'armée. Donc, c'est pourquoi les enfants fuient aujourd'hui. Abandonnent l'armée sous Mamadi Doumbouya. Pourquoi le CNRD ne dit pas ce que M. Bangoura a fait ? Non. Il faudra que les Guinéens se lèvent du côté de Dakar pour soutenir la famille de Bangoura, pour ne pas qu'on extrade. Nous savions tous que si ce monsieur rentre en Guinée, c'est fini. Mamadi Doumbouya et ses escadrons de la mort, ils vont tuer le monsieur. Mieux vaut fuir que de rester dans les mains de ces voyous-là. Force spéciale. Je vous avais dit depuis le début. Je vous ai dit, vous ne connaissez pas Mamadi Doumbouya. Il a dit qu'il n'a pas d'état d'âme. Regardez aujourd'hui. Des miliciens qu'on envoie, des miliciens qu'on envoie en Guinée, qu'on paye à 5 000. Pendant ce temps, vous, vous êtes où ? C'est pourquoi Mamadi a donné 50 millions, la valeur de 5 000, la dernière fois, aux agents-chefs des forces spéciales. Vous, les petits éléments des forces spéciales, vous voyez ce temps-là. Mamadi n'a pas fait comme des cobayes. Parce que pour protéger son pouvoir, il se sert de vous. Afin que vous allez tirer sur la population. La population nous menerait. Si vous aussi, vous n'avez pas peur de mourir, Mamadi n'a pas été élu. Tous ceux qui pensent que vous êtes des militaires derrière les forces spéciales, vous êtes des miliciens. Miliciens n'ont pas. Armée régulière a maradé. Mamadi n'a pas été élu. Il est venu. Il a détruit l'armée. Le commandant, le général Sadiba, il a dit qu'il n'a pas été élu. Il a dit qu'il n'a pas été élu. Il a dit qu'il n'a pas été élu. Parce que Mamadi est un rebelle. Mamadi est un milicien. Il n'a pas été élu. C'est ça. Mais moi, ça ne me surprend pas. Il n'a pas été élu. Ce qu'il est en train de vous faire aujourd'hui, vous avez cherché. Vous avez cherché. Vous êtes capables de changer la donne. Vous pouvez changer la donne. Mais le fait de vous asseoir, ça va aller. Le type va vous tuer. un à un. Je vous ai dit, c'est un instinct de survie. Mamadi est en train de sauver sa tête. Mettez les cœurs en partagé. Le bandit est en train de sauver sa tête parce qu'il sait qu'il a échoué sur tous les plans. Il ne peut pas apporter le bonheur au Guinée. Il est conscient de ça. Il est conscient de ce que vous avez fait. Il a été conscient de ce que vous avez fait. on a un peu de l'argent. Du côté de Dakar, on a un peu de l'argent. Et on a un peu de l'argent. On a un peu de l'argent. Et on a un peu de l'argent. On a un peu de l'argent. Il y a des éléments aussi des gardes d'un ancien ministre. D'un ministre même du CNR qui a été reconduit. Tellement que ces gens-là ont volé Kobrin et Ira. Ils ont beaucoup d'argent. Lui, il avait 300 000 dollars cash sur lui. Un élément de l'ancien gouvernement de Gomu qui a été reconduit. 300 000 dollars cash. 300 000 dollars. Quand ils ont dissous le gouvernement, la garde, je vous dis, ces gens-là ne sont rien. C'est quand ils obéissent à des autres que ces gens-là, les ministres, la peuvent parler. Lorsqu'ils ont dissous, ils ont dit aux gardes de rejoindre leur commandement. les gardes, la mallette, l'argent, tout ce qui était là-bas, ils ont pris. Imaginez souvent, ils sont 4 ou 5. 300 000 dollars. 4 personnes, 5 personnes, s'ils se partagent sur cet argent, ils savent que leur salaire de 1 million, 2 millions, 3 millions, est beaucoup. ils sont 4 ou 5. Ils sont 4 ou 5. Ils sont 4 ou 5. Les éléments-là ont pris l'argent aussi, ils ont pris la tangente. Ils ont pris la tangente. Ils ont pris l'Europe. parce qu'ils ont compris qu'ils ont compris que nos djiétants sont les mêmes. C'est pourquoi je dis, ceux qui gardent Bala, si j'étais dans l'armée actuellement, ça dit, c'est Bala, ça mourra même, moi-même. Ça dit, le gars, il a l'argent, il ne sait même pas quoi faire. Il construit partout. Vous voyez, il roule dans le wagon. Le dernier reinjourova, on a fait ça, on a dit que nous étions ce genre de clips. Vous savez que ces gens-là, c'est des voleurs. Vous savez que ces gens-là, c'est des bandits. Vous voyez que vous y êtes en según lesственно-nements. Il vous est en train de faire pour développer. Parti, vous êtes en train de garder. Vous êtes en train de garder. Le point, ce que vous, vous êtes en train de garder Bala, Samoura là. Avec ses milliards en liquidités, en dollars, tout ce qu'il a. Pei d'en canne à autant. Ode ou au meni. Ouakoulo di transition ara nyomanyare. Pei homo betongoma, ouasiga. Pei homo betongoma, alo borera ba ma kiyanere. Ouakoulo de milliard zio de milliard, bala Samoura ga bangi. Paska mouno masade bank. Parce qu'eux, ils savent, les gens du CNRD aujourd'hui, de la manière dont ils ont humilié les anciens dignitaires, ils sont conscients que oui, et fa no bilanora nere, et raconte et gelé mané. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils ne mettent pas de l'argent. Et biring, des milliards et des milliards, millions en dollars, en liquidités, amara gong. Milliard en liquidités, bala Samoura gong. Milliard en liquidités, idamina gong. Tous ces patrons, milliards, en francs guinéens, nana ni hira. Pei autant vous, vous êtes des maudits. Bandi, y'a rafakou l'État raba. Autant y'a rafakou l'État raba. Mounyati, mounyati y'a koubri ni hira. Vous n'allez pas prendre ça, aussi, gawai moua labo irende. Pei dankana na otan fokora. Vous savez que ce n'est pas un gouvernement légal. Ouakoulo, vous savez qu'on ne va pas rester avec ces bandits-là. Maintenant, je veux revenir à la CRIEF. Vous savez, le CNRD, l'arrogance conduit à l'échec. Vous pensez qu'aujourd'hui, les anciens dignitaires, d'abord, vous avez pris leur passeport, vous avez gélé leur compte. C'est des pères de famille, c'est des gens qui ont des enfants. Vous n'avez pas pensé, même si c'est un cinquième de leur salaire, de leur épargne, pour donner à leurs femmes, pour s'occuper de leur famille, pendant que la justice est en train de travailler. Les gens allaient dire vraiment, le CNRD, c'est des humains. Si vous prenez un cinquième de leur salaire, onze ans, ils sont au pouvoir. On dit non, c'est l'affaire de... Bon, je prends le cas de Damaro. Quand il a détourné 15 milliards, le président de l'Assemblée a sorti devant tout le monde. comment l'argent a été réparti, six milliards est resté, neuf milliards, comment ça a été réparti. Mais aujourd'hui, parce que c'est ça, l'objectif du CNRD, il faut tuer tous ces gens-là. Il faut les humilier. Il faut les déposséder du tout. Vous savez, Danatimi, moi, je crois tellement à Allah, subhanahu wa ta'ala, que je suis patient, que je sais que ces gens-là... vous avez vu le président al-Fakone à l'époque, et je vous ai expliqué, le président, là, s'en a compté, al-arayafama. Il a demandé pardon au président al-Fakone. Et au président al-Fakone, ce n'est pas qui. Tout ce que vous, vous êtes en train de faire, vous pensez que c'est éternel. Wallah, tout est éphémère. Aujourd'hui, vous avez pris la décision, vous allez déposséder. Prenez, prenez tout. Ce que Dieu a inscrit pour ces gens-là, Wallah, ce n'est pas vous qui allez changer cela. Le prophète Seïdna Issa, Jésus-Christ, pour les chrétiens, a été humilié. On peut dire ça comme ça. Crucifié. C'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant, le Créateur. Mais Dieu l'a élevé. Vous, vous ne pouvez rien du tout. Vous pensez que vous êtes forts. Vous ne pouvez même pas arriver à un millième du pouvoir de Pharaon. Vous ne pouvez même pas. Mais vous avez vu la fin de Pharaon. Comment il est parti ? Ce qui différencie les chefs, c'est ça. Ceux qui ont été bien éduqués. Si vous vous pensez aujourd'hui, vous, dans votre arrogance, qu'il faut humilier tel, tel, il faut les déposséder de tout. Vous ne pouvez rien contre ces gens-là. Aujourd'hui, vous allez prendre demain, d'autres vont venir et vont les rembourser tous. Vous n'avez pas vu dans votre arrogance, il fallait casser la maison où ces loudins étaient. D'autres peuvent venir et qui savent même que ça peut être lui ? Seul Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. on a vu, on a vu le Ousmane Sonko. On a vu le Ousmane Sonko, comment ça s'est passé. si Maki avait abusé de ces gens-là, les dépossédés de leur maison, aujourd'hui, c'est le tour de qui ? Ce n'est pas le Ousmane Sonko. Je vous dis, vous n'impressionnez personne, vous ne faites pas peur à quelqu'un. Le peuple, la justice, c'est pour le peuple. Et ce peuple est conscient aujourd'hui que ce que vous êtes en train de faire aux gens, c'est de l'injustice. Il n'y a rien dans les dossiers. Les leaders politiques, tout le monde, on vous a dit, laissez. Avec vos menaces, oui, on va retirer les maisons de telle telle. Retirez tout. Votre pouvoir-là n'est pas éternel. Votre pouvoir-là n'est pas éternel. Voilà. Voici le maudit là encore, le sénégalais qui est là, la co-ka-f, co-financement. Mon frère, tu parles à des gens, les Guinéens, ils sont tous témoins. Qui est Damaro ? Moi, j'ai été en Guinée en 2020. Les élections, avec des fonds propres. Avec des fonds propres. Mon frère, quand tu vas dire à quelqu'un qui est dans le gouvernement du président Fakonde, moi, me donnez ces frères. Moi, j'ai été en 2020. Tout le monde a vu. Moi, je ne suis pas. Mais mon frère, tu as ça sur ta conscience. Tu as vu, ça dit, ils ont tué, non ? Ton petit jeu là, ça va te rattraper. Bill Lloyd, ça va te rattraper. Petit, parce que tu ne veux rien faire en Europe. Rentrer dans le train, crier sur les mains. France, Abba, c'est les Français. Des maudits comme toi, moi aussi, j'étais Français. Des maudits comme toi, tu as ta place, c'est au Sénégal. Ou ta place, en tout cas, dans un pays africain. Ta place, ce n'est pas en France. Des maudits, ils sont là-bas. Oh, Abba, la France, c'est rentré, c'est sorti. Toi, tu es dans le train en France. Tu vis de l'intérêt du gouvernement français. On vient, on te donne une petite somme. En Guinée, pour venir mentir sur quelqu'un. Un État sérieux. Est-ce que ton pays, le Sénégal, s'il y a un coup d'État, c'est des voyous comme vous, un blogueur, qu'on va dire d'annoncer le coup d'État. Mais petit, ça, ça va te suivre. le monsieur est mort. Ça va te suivre. L'argent là, demain, ce qu'on va nous demander en premier lieu, l'argent qu'on a eu. Petit, tu n'as rien vu d'abord. Walloy, tu n'as rien vu. Tu vois, aujourd'hui, tu dis que tu es Sénégalais, panafricaniste, nanani, tu es devenu maintenant griot de ces gens-là. Toi-même, tu es conscient du mensonge qu'on a mis dans ta bouche. Et demain, ce bon Dieu, le monsieur est mort. Mais tu es complice de la mort du monsieur. C'est ce qu'il faut mettre sur ta conscience. Le jour que Saliba est mort, tu as vu, tu as fermé ta gueule parce que toi-même, tu ne t'attendais même pas que l'affaire-là pouvait aller ainsi. Tu as fermé ta gueule ce jour-là. Pourquoi tu n'as pas annoncé la mort de Saliba ? Comme tu sais annoncer le coup d'État. Pourquoi tu n'as pas ouvri ta gueule pour ouvrir la mort de Saliba ? Pourquoi tu n'as pas annoncé ? Mais petit, ça va te suivre. Tu n'as rien vu d'abord. Allons, Allons sur les mains. Petit, tu vas récolter. Parce que quand un fainéant, quelqu'un qui part en Europe, tu ne veux pas travailler, toi, tu ne veux rien faire. Tu veux juste aller t'asseoir. Tu veux juste aller t'asseoir. On te paye. Toi, tu as quelle famille en Guinée ? Qu'où toi, tu vas prendre. On te met business. Toi, tu vas venir chercher quoi en Guinée ? Non, bon, il faut que je lui rappelle un peu. Il pense que l'affaire-là est finie. Il n'a rien compris. Le type, il n'a rien compris. mon gars, tu vas récolter. Ça, je te l'ai dit. Donc, la famille du côté de Dakar, mobilisez-vous auprès des avocats qui sont en train de défendre aujourd'hui Daouda Bangoura, l'un des anciens, l'un des éléments des forces spéciales. aujourd'hui, parce que Mama dit qu'il a peur. C'est pourquoi son gouvernement aujourd'hui. Il a peur que les enfants fuient et quittent la Guinée. Donc, je demande aux Guinéens d'accompagner la Deux. Je demande aux Guinéens du côté de Dakar de soutenir la famille de Daouda Bangoura, l'élément des forces spéciales qui est aujourd'hui menacée parce que les voyous de Conakry veulent l'extrader en Guinée pour encore aller le tuer comme le cas de Sadiba. Je vous ai dit l'affaire de Fonike Manguego. Hier, je vous ai donné l'information. Fonike est entre la vie et la mort. Ceux qui l'ont vu, on n'a pas dit qu'il est mort. vous savez, ces gens-là, maman dit ce qu'il a en tête, ce qui s'est passé au Tchad. Oui, malade boli. Vous pouvez même voir dans les médias sénégalais même, vous pouvez taper le nom de Daouda Bangoura, le site en ligne, vous allez voir l'information, ses avocats, tout est là-bas. le monsieur aujourd'hui, le CNAD, est en train de tout faire pour l'extrader. Donc, mobilisez-vous du côté de Dakar pour ne pas, si nous ne faisons pas du bruit là-dessus aussi, nous ne dénonçons pas, les bandits là, ils vont extrader le monsieur et sa vie sera en danger. Ils vont l'éliminer. Mamadi est un criminel. Il est tout sauf un crime. Ça veut dire, tu vas beau parler, Mamadi est un bandit. Il n'a pas fait le coup d'État pour le troisième mandat. Il n'a pas fait le coup d'État pour quoi que ce soit. Il a fait le coup d'État pour sauver. C'est un narco, c'est un vendeur de drogue, c'est un bandit, c'est un gangster. Toi, Maudila, moi je suis là. Je dis toi, Maudila, toi qui n'as même pas de dignité, quand tu te regardes dans le miroir, KF, prends le miroir, tu te regardes. Est-ce que c'est comme ça que tes parents t'ont éduqué ? C'est comme ça que tu dois avoir l'argent pour mentir sur la vie des gens, pour mettre la vie des gens en danger ? C'est ça, un homme ? On t'a vu ici en train de vomir ici, gueuler ici, sur Macky Sall. Toi qui montres les projets des autres. Pourtant, tu as insulté Macky Sall. Qu'est-ce que Macky Sall n'a pas fait ? Train, tout. Quel développement Macky Sall n'a pas fait pour le Sénégal ? Tu as vu la différence entre les jeunes ? Vous, les gueulards, vous qui êtes sur les réseaux, en train de boire, vous avez dit au président Jomai Faye, eux au premier ministre, Ousmane Sonko, Macky Sall, vous avez vu comment ils vous ont répondu ? Eux, ils sont conscients qu'ils n'ont pas été élus pour ça. Leur mandat, ce n'est pas de venir juger un ancien président. Regardez les faveurs qu'ils ont accordées à Macky Sall. Son salaire, ils ont augmenté. Sa résidence, c'est-à-dire lui donner l'avion présentiel, aller faire son Umura. Pendant ce temps, vous, vous êtes en train de gueuler. Toi, tu ne peux même pas rentrer dans ton pays. Vous avez gueulé. Vous avez insulté le président, il ne voit rien ici. C'est ça, matin, midi, soir. Il est en train de boire sur le président, il ne voit rien. Mais aujourd'hui, va voir en Côte d'Ivoire. La route. Pendant ce temps, ton bandit de Mamadou Doumbouya, sa femme est gendarme. Ce bandit, c'est un légionnaire. Tu n'as même pas honte. Ferme ta gueule à un moment donné. Inconscient. Toi, tu soutiens un légionnaire, un bandit qui est soutenu aujourd'hui par la France. Mais tu n'ouvres pas ta gueule parce que toi, tu dois manger. Tu es en train de vomir sur la Côte d'Ivoire. Parmi tous les pays francophones, la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, c'est la première économie. en Afrique. La première économie. Neuvième en Afrique. Neuvième économie en Afrique. La Côte d'Ivoire. Le président Ouattara que tu ouvres ta sale gueule matin et midi soir pour insulter. Après la Côte d'Afrique, pourquoi vous avez fermé vos gueules ? Les Burkinaabés étaient qualifiés en Côte d'Ivoire lors de la Côte d'Ivoire. Les Maliens. Les routes, ils ont vu. Les CHU. Les écoles. Ils ont vu ça. Ils se sont mis à gueuler ici. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, l'un des pays les plus débuts de l'Afrique de l'Ouest après le Nigeria. Pendant ce temps, vous, vous poutistes. Poutine n'envoie pas des agronomes. Il n'envoie pas des scientifiques. On ne vient pas aider la jeunesse africaine à développer autre chose. C'est les armes qu'on vous donne. Et vous êtes là. Poutine, coopération. Bande d'inconscients. La Côte d'Ivoire va parler maintenant. Les Ivoiriens ont compris. Bande de gueulards sur les réseaux. Vous voyez aujourd'hui qui vous écoute. Vos vidéos aujourd'hui. Après la Coupe d'Afrique. Les gens ont compris que vous étiez, vous êtes des malhonnêtes. Quelqu'un qui est flanqué en France et contre l'intérêt de la France. Pourquoi tu ne vas pas dans d'autres pays ? Pourquoi tu ne vas pas en Belgique ? Pourquoi tu ne vas pas en Angleterre ? Vous êtes flanqué en France. Petit, moi je te dis, c'est maintenant que vous vous parlez de Dumbuya. Moi, moi, Ansu Damaro, moi j'avais vu votre patron là, votre mamadine Dumbuya depuis longtemps. Voilà. Moi, Ansu Damaro, votre patron de mamadine Dumbuya, celui dont vous parlez là. Moi, j'ai vu mamadine, il n'était rien. Simple commandant des forces spéciales. Échangez les numéros. Je connais tellement le gars, le monsieur, que je suis à l'aise de parler. C'est vous qui venez pour des biens. Tu viens de le dire tout de suite là. Mon gars, si moi je voulais de l'argent, ce ne sont pas les miettes qu'on vous a donnés. Voilà. ce n'est pas les miettes que vous avez reçues là que moi, Ansu Damaro, j'allais prendre. Attendez, je veux montrer à ce bon Arien que son patron dont il parle, que c'est un zéro devant moi, je l'ai vu, il n'était rien pour lui dire que Ansu Damaro ne parle pas pour parler. nous nous sommes dans le secret. Mon gars, tu as vu ? Parce que les gens pensaient que c'était du photocollant. Vous avez vu ? Ça, c'était en 2020, avec Mamadi Doumbouya lui-même. En 2020, je vous montre encore d'autres. Vous avez vu ? Vous avez vu ? C'est avec Mamadi. Vous avez vu ici encore ? Vous avez vu ? C'est avec Mamadi ici. Vous avez vu ? C'est avec votre Mamadi. C'est Mamadi Doumbouya ça. C'est moi. Donc, c'est vous qui pensez que Mamadi là. Mamadi, c'est qui Ansu Damaro ? Vous avez vu ? Je suis avec... Il n'était rien. Mamadi Doumbouya Ça n'était rien. Vous me voyez avec Mamadi ici. Ça peut vous dire que si moi, Ansu Damaro, j'étais opportuniste, j'étais comme vous autres là. Moi, j'étais mieux placé. Il n'y avait personne. Voilà. Pour vous dire que si moi, Ansu Damaro... Bon, regarde, tu dis que Mamadi a maigré et moi, j'ai grossi. Ça peut dire que moi, je suis à l'aise. S'il a maigré, c'est qu'il souffre dans sa tête. Il souffre dans sa tête. Moi, je suis tranquille. Si moi, je voulais profiter... D'abord, son numéro est là. On a échangé tout. Force spéciale. Voilà. Attends, je ne vais pas montrer... montre... Je m'en fous même si les gens veulent le faire, prends son numéro. Vous voyez, Laïe m'a dit force spéciale. Laïe m'a dit force spéciale. Moi, j'avais son numéro avant. J'ai deux de ses numéros. Deux de ses numéros. voilà. Donc, c'est pour vous dire que vous, les petits démagogues, moi, en dessous, si j'étais opportuniste, la porte était ouverte, mais je ne défends pas le mensonge. Je ne m'associe pas aux criminels. Voilà. Moi, je sais que, quelles que soient les difficultés, les choses vont changer demain, Inch'Allah, pour le bien de tous les Guinéens. Ce petit groupe de bandits, c'est juste un temps. Les gamins, comme ça, vous venez, on vous donne des miettes, vous venez vous asseoir pour mentir sur la vie jusqu'à ce qu'on tue, ça dit pas. Et tu es fier, tu es flanqué là-bas. Moi, je ne suis pas comme vous. Merci la famille, le combat continue, on est ensemble, et Inch'Allah, on se reprend encore ce soir pour d'autres lives. Nous, on ne se fatigue pas. Vous voyez, nous, KF, nous, on travaille aux Etats-Unis ici, on n'attend pas quelqu'un pour dire, voilà, faites ça. Je suis sorti ce matin, je n'ai même pas, je n'ai fait que trois heures seulement, trois heures. J'ai déjà 111 dollars sur mon Uber. Je finis tout de suite là, je commence encore. Je vais faire encore trois heures. Nous, on travaille. Moi, je suis fier, mon Uber, ce que je gagne, c'est halal, comme ma maman, elle me demande chaque fois. Tout ce que je vais lui donner, il faut que ça soit du halal, de ne pas être envieux. elle, même si c'est 5 francs que je lui donne, elle est fière de ça, que je lui donne des milliards, des millions, haram, parce que demain, elle sera demandée. Est-ce qu'elle a demandé à son fils, l'argent que tu dois lui donner, c'est quoi ? Moi, mes parents, c'est comme ça, j'ai été éduqué. Donc, même si c'est 5 francs que je trouve pour ma maman, je suis fier, moi d'abord, parce que c'est ce qu'elle m'a demandé. Elle-même, elle est fière que c'est halal que je lui donne. Donc, merci à tout le monde, merci à tous ceux qui nous soutiennent et Inch'Allah, la vérité va triompher. Le combat continue. Cédric IBMV, merci à vous. Fada Ibrahima, merci à vous. Laïe Kamara, Moustapha Diallo, merci à vous. Merci à Véli Bari, merci à vous. Ahmed de Paris, merci à vous. Meïté, Meïté Kadhi, vous n'avez pas compris. C'est un imbécile. Les panafricains qui insultent le président ivoirien, c'est ceux que j'étais en train de défendre. Peut-être que vous êtes mal tombés sur le live. Moi, je suis un fervent défenseur du président Ouattara. Donc, c'était pour dire à ces panafricains, chaque fois, ils étaient là à gueuler sur le président ivoirien. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, la 9e économie en Afrique, est la première économie de tous les pays francophones. Et après la Coupe d'Afrique, les panafricains ont fermé leur gueule parce que les supporters maliens, burkinabés, ont vu la réalité en Côte d'Ivoire. Le président, on dit qu'il travaille avec la France, mais il le fait pour l'intérêt des Ivoiriens. Donc, ils ont fermé leur gueule. C'est ce que j'étais en train d'expliquer. Vous m'avez pris en cours. Donc, moi, je n'ai rien contre le président ivoirien. Je le soutiens. que j'étais en train et que tu esamin. Sous-titrage ST' 501 Merci.